Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire Vous savez que j'adore faire des petites transformations sur ma chaîne J'ai déjà fait Emily Ratajkowski et Kendall Jenner Aujourd'hui on s'attaque à Emily in Paris J'ai fait toutes ces célébrités parce qu'à chaque fois vous me disiez en commentaire que j'ai leur ressemblé Alors je ne pense toujours pas ça, on est bien d'accord, voilà Pour les deux précédentes vidéos j'avais fait juste le make-up Mais aujourd'hui on passe au niveau au-dessus, on va se transformer de A à Z Donc on va se faire nos petits ongles, notre make-up, notre coiffure et notre tenue Et en plus cette vidéo est en collaboration avec la marque Manucuriste Je suis trop contente, c'est la première fois que je vous en parle sur Youtube On va faire nos petits ongles ensemble parce que Emily in Paris ne sort pas sans ses ongles fait Elle est très connue pour ses looks un petit peu farfelus J'essaye d'être parisienne mais j'en fais un petit peu trop parce que je suis américaine C'est un petit peu ça ses looks, donc je me suis dit que c'était sympa de s'attaquer à elle aujourd'hui Parce qu'il y a plein de choses à faire, croyez-moi Donc on va commencer tout de suite On n'a pas de temps parce qu'on en a pour longtemps Première étape de la transformation, nos petits ongles Donc parlons un petit peu de Manucuriste C'est une marque de vernis semi-permanent Le plus important c'est que c'est des vernis semi-permanent qui sont totalement clean, totalement vegan Donc il n'y a pas toutes les substances cancérigènes et allergisantes qu'il y a dans la plupart des vernis semi-permanents malheureusement C'est un vernis semi-permanent qui s'enlève avec du dissolvant Et du dissolvant sans acétone Donc autant vous dire que c'est le paradis parce que franchement c'est le pire truc du vernis semi-permanent Et en plus vous allez pouvoir le faire pour pas très cher à la maison Parce que c'est un certain tarif d'aller en institut tous les mois pour faire ses petits ongles Et en plus c'est très rapide Tout compris, manicure compris, en 20 minutes tout est fait J'ai choisi trois couleurs Donc la première, vous savez qu'en général les couleurs un petit peu rose, très clair, je trouve que ça fait propre, je suis fan Un autre rose, un petit peu plus yeux roses, trop trop beau, c'est nude Et j'ai choisi la couleur pour aujourd'hui Ça va être un espèce de prune très foncée Ça va très bien avec la tenue, vous allez voir, ça va être trop cool Je prends un petit peu de notre superbe dissolvant Je l'applique sur mes ongles parce que quand on fait du semi en fait il faut dégraisser l'ongle Première étape, la base, il faut pas en mettre trop Et ce qui est trop bien avec le semi-permanent c'est qu'en fait vous pouvez l'appliquer et bouger un petit peu toute la matière C'est pas du tout comme du semi-classique, ça ne sèche pas puisqu'on va venir mettre dans la machine Bien évidemment tout est dispo sur le site, même la machine Et super important, vous devez venir border l'ongle Ça veut juste dire que vous devez mettre du vernis au bout comme ça, sur tout le contour de l'ongle C'est juste ça, quand vous allez mettre dans la machine ça va vraiment se fixer à l'ongle Votre vernis sera bien fixé jusqu'au bout et il va pas se décoller Et évidemment ça tient 10 jours donc autant vous dire que c'est le paradis Hop, rendez-vous dans la machine pour 60 secondes Hop, terminé Ensuite, notre petit vernis Deuxième couche, très important Vous aurez jamais un beau résultat si vous mettez pas deux couches A la machine Dernière étape, le top coat en couche très très fine Et machine Terminé Alors n'ayez pas peur de toucher vos ongles parce qu'ils sont complètement catalysés par la machine Donc ils ne bougent plus, c'est pas comme du anormal Ils m'ont envoyé une petite crème pour le moment Je suis trop mignon Celle-ci c'est à la lavande Et moi j'aime bien mettre une petite crème Je fais la deuxième main pour vous montrer le résultat final Maintenant on fait une transition, attendez j'enlève la crème Mes ongles tout moches Tadam Regardez mes beaux ongles Je suis trop contente Ils sont trop beaux La couleur elle est incroyable J'ai envie de faire ça partout Et vous avez vu c'est vraiment nickel C'est ultra brillant C'est trop beau La bonne nouvelle c'est que si vous voulez commander ces petits vernis Tout ce que vous souhaitez sur le site Vous avez moins 15% avec mon code MANUCURISTANDY Donc c'est très cool, c'est valable sur vraiment tout le site Si jamais ça vous intéresse Vous avez bien évidemment le lien en bas d'info comme d'habitude Et voilà, je suis trop trop contente en tout cas de vous présenter une marque très cool Clean et éco-responsable Prochaine étape Le make-up Parce que là Elle ne ressemble pas à ça à Emily Paris Let's go Pour le maquillage Nous allons suivre son tuto qu'elle a fait sur Vogue Vous savez que c'est la routine On suit toujours les tutos de Vogue Parce que comme ça on a tous les détails Première étape On met un petit peu de sérum Donc moi je mets le sérum de chez La Neige Que j'adore Il est super bien Ça fait pas très longtemps que j'utilise Mais il hydrate trop trop bien la peau C'est le Hydro Essence Et ce qu'elle fait C'est qu'elle utilise un petit jade rouleur Moi avant j'utilisais beaucoup le jade rouleur Vraiment maintenant je suis fan du gouacha Genre le gouacha c'est le niveau au-dessus pour moi Ensuite elle fait un petit gommage pour les lèvres Moi j'ai le Jeffree Star Ça fait super longtemps Je pense qu'il est périmé Oui il est périmé C'est pas grand Ensuite petit baume à lèvres Ensuite elle met de la crème solaire Et ça lui sert aussi de base Je n'ai plus de crème solaire Donc on va mettre juste de la crème normale Je vais mettre la crème au polypeptide De chez Drank Elephant Regardez C'est génial Alors on commence enfin le make-up Just a couple Take the sponge Du coup elle mélange son fond de teint avec son sérum Donc nous on va juste prendre un fond de teint classique Et le mettre sur tout notre visage Et je tiens à dire un truc quand même C'est que souvent dans les vidéos Vogue C'est truqué Il y a des make-up artistes qui sont là Pour arranger le make-up entre deux coupures En fait juste avant On voit que sa peau a changé Genre elle applique son fond de teint Et vous allez voir c'est très très drôle Regardez quand elle parle Regardez tout son visage Donc du coup on voit clairement qu'elle applique un anti-cerne Il y a une énorme différence Donc on va aussi appliquer un anti-cerne Et faire genre Non non c'est la magie Mon anti-cerne Du coup je vous ai pas dit J'utilise le Tarte Shape Tape En teinte 22N light neutral Et il est trop bien Et à partir du moment il commence à faire un peu froid Je le réutilise parce que Il est plus couvrant Il tient mieux Genre quand il fait froid J'aime bien avoir un beau teint bien unifié Quand il fait un peu plus chaud J'aime bien avoir vraiment un truc très léger sur la peau Petite poudre pour le remercier Ok donc là déjà ça n'a aucun sens Et ça prouve qu'elle sait pas se maquiller Je suis désolée Je dis pas ça pour la critiquer Mais je trouve ça un peu dommage de faire genre Je pense que ça se voit Elle est pas à l'aise C'est comme ça avec son pinceau Pour moi le contour est mon meilleur ami Voilà Donc du coup On va mettre du bronzer Un petit peu Elle n'en met pas beaucoup Je trouve qu'elle a le teint assez pâle Donc on va pas en mettre plus Elle fait rien de spécial pour les remplir Moi du coup je vais les remplir un petit peu Pour les avoir plus épais Parce que moi ils sont très fins comparés à elle Et ensuite elle applique du coup un highlighter Elle l'en met sur sa paupière Et elle en met en dessous de son sourcil Donc on va faire la même chose Donc voilà on voit un petit peu l'highlighter Et les sourcils bien plus épais Ok donc là elle fait un trail liner Très très fin Et elle le fait qu'au niveau du coin externe Genre elle fait pas du tout sur la paupière Faire des liners sur moi Ça a toujours été une calamité Mes yeux sont chiants La pression que j'ai Regardez Ok donc ensuite Mascara elle a les cils très très long Et ensuite elle sépare ses cils Avec une petite brosse et sourcil On va faire la même chose Ensuite elle met un rouge à lèvres Que je n'aime pas du tout Et après elle met un gloss orangé Le seul gloss un peu orangé que j'ai Ce sera le Fenty Que j'adore Et voilà Pour le make-up c'est terminé En vrai c'est plutôt pas mal Je me trouve un petit peu blanc J'aurais bien mis un petit peu de blush Un petit truc un peu plus coloré Mais sinon franchement c'est plutôt pas mal On va dire que je valide Mais ce n'est pas terminé On va aussi faire les cheveux Dans la série Emile in Paris Elle a toujours les cheveux ondulés Donc on va opter pour des petites boucles Sur mes cheveux Du coup je vais me boucler les cheveux Avec ce petit boucleur GHD Je mets le Curly Ever After Un protecteur de chaleur Spécialement conçu pour les boucles Je me brosse les cheveux Je sépare mes cheveux en quatre Et voilà Donc pour l'instant ça ressemble à rien Mais on va attendre trois petites minutes Que tout refroidisse Et ensuite on va séparer les mèches Wow Oula Wow Vous avez vu ce volume Ça va redescendre un petit peu Voilà pour mes boucles Qu'en pensez-vous ? Franchement j'aime trop C'est l'heure de la tenue J'ai passé une commande sur les kids Extrait J'ai eu le coup de coeur pour cette tenue Je me suis dit qu'elle faisait très Emile in Paris Petite jupe Et petite veste Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve que c'est plutôt pas mal Je suis allée acheter des collants Et un béret bien sûr Parce que c'est obligatoire Je vais me changer J'ai un peu peur j'avoue De commencer à m'en rendre Mais on va voir Tadam Je suis un peu ridicule Franchement Je trouve que c'est pas mal l'ensemble Mais voilà C'est pas forcément trop trop mon style En fait je trouve ça joli Mais je sais pas s'il y en a qui sont dans la même situation que moi Mais dès que j'ai un truc sur la tête Je suis mal à l'aise Genre j'ai l'impression d'être ridicule Et d'en faire trop J'ai des petits collants et des bottes Jonak Est-ce que pour vous j'ai respecté le thème Ou je suis à côté de la plaque Avec mes ongles J'adore En vrai j'adore Maintenant je pense qu'en vrai Il faut que j'aille me balader En mode Emeline Paris Que j'aille acheter un peu de pain Parce que c'est très cliché comme série Pour ceux qui l'ont vu vous savez Faut que je trouve une bête Emeline Paris Je pense qu'un trench Comme ça c'est pas beau avec Oula C'est un peu moche Non ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je crois que je serai jamais une influenceuse mode Enfin j'en suis sûre d'ailleurs De plus en plus maintenant Bah non mais je peux pas sortir comme ça Qu'est-ce que je fais ? Mais c'est horrible Prévenez-moi au moins Ah j'ai peut-être une idée Oh je crois qu'on tient quelque chose Ok on part là-dessus Oui oui baguette Tu m'assumes ? Oui c'est quoi ce flou ? Ça t'aime pas ? Là t'es dégueulé c'est trop J'ai pas très bon J'ai choc Est-ce que tu trouves que j'ai réussi ? Euh ouais franchement J'ai pas vu la série moi Mais j'ai une question On sait qui c'est Emeline Paris Ouais bah je vois C'est la gueule Ok Bon ça y est On est rentré J'ai terminé ma journée Emeline Paris J'ai bien aimé Parce qu'on s'est plus transformé Que d'habitude Dites-moi si pour les prochaines transformations Je fais autant de choses Ongles, cheveux, make-up, tenue Dites-moi si vous préférez comme ça C'était très cool à faire N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Je poste deux vidéos par semaine Quand cette vidéo sort Je serai à New York Donc j'ai vraiment trop hâte Les prochaines Est-ce que je peux vous dire Que la prochaine vidéo Ce sera mon appartement tour à New York Est-ce que ça vous motive A vous abonner à ma chaîne Je ne sais pas Peut-être Et en décembre Je fais une vidéo par jour Jusqu'à Noël Donc trop hâte aussi N'hésitez pas à vous abonner A mon Instagram Parce que pour le coup Je serai active Tous les jours là-bas Voilà Et n'hésitez pas à aller checker La barre d'info Pour vous acheter des beaux vernis Et je vous dis à dimanche Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501